Je voudrais inviter M. Malamine Kone. M. Kone n'est plus à présenter. C'est une Malienne de France qui a la tête d'une success story. M. Kone est un équipementier sportif qui habille beaucoup d'équipes. Le Mali, cette année, à la Cannes, est habillé par Ernest, dont il est le fondateur. Merci. M. le chef d'Etat, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Honorables invités, Chers amis, Je suis très honoré d'avoir été choisi pour présenter cette cérémonie de remise de prix à un moment aussi important. Permettez-moi tout d'abord de féliciter un autre nom à tous, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président Hollande, et toutes les personnes et toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche, avec conviction et rigueur, pour la réussite de cette 27e édition du Sommet Afrique-France, placée sous le signe de la paix, de l'amitié, du partenariat et de l'émergence. Chers amis, nous sommes réunis ici parce que l'histoire le souhaite. Nous sommes réunis ici parce que notre cœur l'a voulu. Nous sommes réunis ici parce que nous sommes convaincus, malgré les défis considérables auxquels nous sommes constamment confrontés, que l'Afrique a tous les atouts et toutes les chances. Nous sommes réunis ici parce que nous avons conscience que nos efforts pourraient être réduits à néant si les créateurs, les entrepreneurs, les dirigeants et les artistes africains ne sont pas sérieusement épaulés. Il ne peut pas y avoir de mondialisation réussie sans une jeunesse forte et confiante. Face à ce constat, l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement France, l'Institut français, le Musée national et le Forum de la jeunesse ont souhaité mutualiser leurs expériences en matière de financement, d'accompagnement et de développement pour lancer trois concours d'innovation numérique pour soutenir ces entrepreneurs jeunes et talentueux dont les projets sont prometteurs pour le continent africain et aussi pour favoriser les interactions entre entrepreneurs africains et français. Pourquoi ces concours ? Parce que l'Afrique est un continent de plus en plus connecté. Parce que l'Afrique est devenue une terre d'innovation numérique. Enfin, parce que la transition numérique, M. les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, parce que la transition numérique est une des clés qui permettra à l'Afrique de rentrer de plein pied sans délai dans la mondialisation. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements